... Dès avant la Deuxième Guerre mondiale, le Grand Orchestre Symphonique, sous l'impulsion de Franz André, était installé dans les studios de l'INR, Place Flagey, au cœur d'XL. Georges Carahel, l'ancien directeur du Grand Orchestre Symphonique de l'RTB, évoque ces premières années. Je suis entré comme corniste, comme corniste soliste à l'RTB, à l'Orchestre Symphonique, en 1931. Et c'est l'époque où, pour la première fois en Belgique, on a rassemblé des musiciens pour former une vraie phalange musicale avec une sorte de stabilité d'emploi. C'était fini de travailler au cachet, c'est une autre forme de travail. Pour la première fois, des musiciens avaient des contrats à l'année. Jusqu'à cette période, on travaillait au cachet pour jouer à un concert, on était engagés pour un ou deux concerts. Mais à partir de 1931, la radio nous a engagés avec un contrat définitif. Paul Collard, votre activité par rapport à l'Orchestre Symphonique date de quelle période ? Elle date de 1936 jusqu'en 1953. Et dans quelles conditions s'est faite votre participation ? Eh bien, en 1936, j'ai reçu la visite des deux secrétaires généraux de la radio, le français et le flamand, de la part du conseil d'administration qui me demandait d'entrer à la radio afin de redresser une situation musicale qui n'était pas suffisante. Cela s'est fait en quelques jours, ce qui fait que mes souvenirs de cette époque sont assez confus. J'ai accepté à une condition, c'est que je sois maître absolu de la musique sérieuse, que personne d'autre n'avait droit de regard sur mes programmes. Ce qui m'a été concédé, étant donné que c'était dans ce but que l'on m'avait demandé de participer aux travaux de la radio. Frans André fut un chef prestigieux. Sous sa baguette, la réputation de l'orchestre symphonique déborda largement les frontières et acquit une dimension internationale. Voici une de ses dernières apparitions, peu avant sa mort, dans une émission qui lui était consacrée. Sous-titrage ST' 501 ... En 1980, à cette époque-ci, il y a eu une division qui s'est faite au sein de l'orchestre symphonique. A votre avis, pour quelles raisons cette division s'est-elle opérée ? C'est une division, comme tout ce qui a été divisé en Belgique. On a divisé le conservatoire de Bruxelles en deux, on divise tout, on va au splitting, comme disent nos amis flamands, et je crois qu'il n'y a rien à faire. C'est irréversible, mais si on doit connaître la paix artistique et la paix tout court en Belgique, il faut passer par là, ça coûte cher, mais enfin, c'est un luxe qu'on peut encore se permettre, me semble-t-il. Effectivement, en janvier 1978, l'on décida de constituer un ensemble symphonique francophone et un autre néerlandophone. À cette date, naquit le NOS, le nouvel orchestre symphonique. Igor Markevitch présida à ses premières prestations. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on en vient au nouvel orchestre que j'avais inauguré en 78. Et ça, c'est un orchestre qui m'a paru très, très sympathique. Et j'espère beaucoup un jour les retrouver, parce qu'après tout, j'ai été leur parrain. Et puis, parce que c'est un orchestre qui m'a laissé le souvenir d'avoir d'excellents éléments et la possibilité de devenir très bon. Je dis la possibilité de devenir très bon parce que c'est comme un bon vin, l'orchestre. Il faut qu'il se dépose, il faut qu'on prenne l'habitude de jouer ensemble, que les éléments s'intègrent les uns aux autres. Je vais vous dire une chose qui intéressera peut-être nos téléspectateurs. C'est que, par exemple, un musicien de l'orchestre amoureux, à l'époque où je dirigeais l'orchestre amoureux, m'a raconté une chose. Le public ne pense jamais à ces choses-là. C'est qu'il lui a fallu environ six mois pour s'entendre quand il jouait. Vous comprenez, il était habitué à travailler dans sa chambre et jouer, il n'entendait que lui. Tout d'un coup, il est dans l'orchestre, il voit ses doigts jouer, il entend des timbales, des trompettes. Il ne sait même plus ce qu'il joue. Or, pour arriver à dissocier et retrouver et contrôler ce que l'on joue soi-même, il faut une très, très longue adaptation. Le public ne sait pas ça, ne s'en rend pas très bien compte de ça. C'est pour ça qu'un jeune orchestre, avec des nouveaux éléments, a toute une adaptation à faire avant d'être intégré, avant de s'entendre. Virgule. Non, regardez. Ti, pam, pim, pam. Cinquième mesure. Il y a trois ans que nous sommes là et nous cherchons encore l'homogénéité, n'est-ce pas ? Il a fallu refaire de tout, n'est-ce pas ? Toute cette admirable tradition qui avait été mise en place avec tant d'amour par Franck Sandré, il a fallu tout refaire. Nous sommes en train de tout refaire, n'est-ce pas ? et nous sommes en train de tout refaire, n'est-ce pas ? et nous sommes en train de tout refaire, n'est-ce pas ? A votre avis, quelles sont les qualités fondamentales, essentielles d'un orchestre ? Ça, c'est très difficile à dire parce que, comme le disait Kleiber, d'une façon un peu outrancière, Kleiber qui était le chef permanent de la société philharmonique à cette époque-là, il dit, il n'y a pas de mauvais orchestre, il n'y a que de mauvais chefs d'orchestre. En partie, il a raison. Un orchestre est formé par son formateur, c'est-à-dire le chef responsable. Et c'est une chose qui demande énormément de soin et de persévérance. Je considère que le chef dictatorial, c'est le passé. Vous savez, on a beaucoup parlé à l'époque des injures, des insultes et des colères de Toscanini et tout ça, à l'époque, paraissait merveilleux. Aujourd'hui, je pense qu'une répétition de Toscanini telle qu'il se comportait, l'orchestre se lèverait après une demi-heure, dire, nous ne voulons pas continuer à être traité comme ça. Les mœurs ont complètement changé et j'ai participé modestement, mais très efficacement aussi, puisque j'ai eu beaucoup d'élèves, à ce changement, c'est-à-dire de rapports complètement différents et où le chef et primus interparessent. C'est-à-dire qu'il doit coordonner l'effort de tout le monde et c'est un rôle tout à fait différent, c'est-à-dire que maintenant, je crois que le chef doit surtout amener l'orchestre à donner le meilleur de lui-même et à créer une espèce de conscience collective du morceau. Nous pouvons parler de ça aujourd'hui parce que les musiciens sont beaucoup plus cultivés, beaucoup plus évolués, et cette conscience collective, qui est une chose magnifique, qui est une chose très belle, parce qu'elle est en somme commandée par la pensée d'un béton, par la pensée d'un bar, c'est-à-dire parmi les pensées les plus élevées qui a existé dans l'histoire humaine, et qui font que le métier de musicien d'orchestre, si on y pense, c'est un des métiers les plus beaux qui existent, parce que c'est un métier tellement porté sur la qualité, tellement porté sur l'interprétation d'une pensée qui vous dépasse, mais qu'on arrive à recréer collectivement, que je ne vois pas quelque chose qui soit supérieur à ça, et j'y vois même une magnifique allégorie, enfin, une magnifique description d'une société parfaite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Sembra lei errori di copista, strano, no ? Clarinetov ? No. Questo si deve fare, telitato, suave. Come ride ? Ma questo non comico. Maestro, io questo passaggio qui lo trovo molto comico. Io non credo che il compositore lui abbia avuto in questo punto qualche intenzione di umoristica. Lei ride inutile. Stia a sentire. Sì, c'è anche il mio collega. Sì, sì, sì. È proprio bufo. A me mi fai ridere il tema, ma che faccia. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Sous-titrage ST' 501 ... 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